Yo du liste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui vidéo avec vous l'aurez vu au titre à la miniature je pense, ou en tout cas je suppose, des cartes que vous ne connaissez peut-être pas du tout il y a quelques semaines maintenant, au moment où j'ai commencé à me réintéresser à ça je me suis rendu compte et je me suis rappelé surtout qu'il y avait un TCG Wakfu j'avais quelques vieilles cartes, j'étais fouillé chez mes parents, je les retrouvais quelques-unes et je me suis dit attends, il n'y a que 5 ou 6 sets grosso modo, il faut absolument que j'essaye de toutes les réunir et voilà, encore une fois, réunir les cartes des Dofus et tout, il y a un petit côté, moi qui adore l'univers Ankama il y a un petit côté très satisfaisant et un petit peu nostalgique donc je me suis mis en quête d'essayer de récupérer un maximum de cartes, etc et pour ceux qui connaissent un petit peu Ankama, Dofus, Wakfu, vous savez que le moindre petit truc avec estampillé avec un petit Dofus, Ankama ou quoi que ce soit, peut rapidement coûter une véritable couille et là en l'occurrence, c'est le cas pour les cartes, on trouve des prix aberrants pour des cartes qui sont communes on trouve des decks qui valent ultra cher alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui semble avoir de la valeur bref, c'est un enfer à réunir j'ai quand même réussi, grâce à des contacts qui connaissaient, qui avaient des connaissances, etc à réunir et surtout à rencontrer des personnes qui ne cherchaient pas à faire un maximum d'argent puisque ce n'était pas mon cas non plus, moi je veux juste récupérer les cartes pour faire les full sets avec ces cartes-là, avec ces produits-là et j'ai réussi à acheter des, alors je ne sais pas comment dire, ce n'est pas des collections mais en gros des lots de cartes ne contenant qu'une seule carte de chaque extension pour essayer bien simplement d'avancer dans mes full sets, donc j'ai acheté à une première personne qui m'a fait un lot et à une deuxième personne que j'ai rencontrée via Vinted coucou à toi si jamais tu regardes cette vidéo-là où elle m'a fait des lots de chaque extension donc je n'ai pas regardé encore, il y avait un paquet que j'ai vérifié parce qu'il était un peu en vrag entre guillemets dans le colis, que j'ai ouvert, dans lequel il y a les dofus donc on pourra découvrir ça dans cette vidéo-là l'autre, je n'ai pas regardé du tout et voilà, l'objectif c'est simplement de vous partager ça et je me dis que peut-être certains parmi vous ne connaissez pas et découvriront à travers la vidéo et d'autres se rappelleront et feront, ah mais attends, chez moi, j'en ai, chez mes parents, etc d'ailleurs je vous invite, vous verrez que je n'ai pas toutes les cartes là, clairement il va m'en manquer si vous en avez qui traîne, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse essayer d'avancer un maximum et puis finir tout ça et si jamais vous êtes intéressé par le TCG WAKFU je commence à avoir quelques doubles on pourrait peut-être essayer de faire des échanges, voilà n'hésitez pas à me contacter si vous en avez bref, le même-là est déjà bien assez long pour une vidéo où on va juste déballer des cartes le colis, il est juste ici donc il y a pas mal de choses à l'intérieur, on va essayer de découvrir tout ça ensemble j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas évidemment le pouce abonnement et nous c'est parti pour la découverte de toutes ces cartes ok donc comme vous voyez, il y a pas mal de cartes en vrac je sais que ce paquet là, d'ailleurs je peux vous en montrer un normalement sur le haut, voilà, il y a des dofus donc on le regardera à la fin et le reste c'est des sachets qui sont triés par exemple donc je vais mettre le colis sur le côté et on va regarder, sachet ça repart, sachet je ne sais pas dans quel ordre ça va arriver ou quoi que ce soit, l'idée c'est juste de kiffer et de vous faire passer un petit moment découverte, bon en tout cas c'est mon objectif et voir tout ça, donc là on voit que c'est l'extension panda là, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux les cartes là, j'espère que ça ne bougera pas trop au niveau de la caméra, donc on a flèche d'expiation, oh les dupeuls oh les dupeuls ils sont trop stylés, les couleuvres dragodindes il y a pas mal de, oh les dupeuls ils sont incroyables hein, j'espère qu'on les aura tous, il y en a pas mal qui sont bien bien stylés le double panda vraiment je suis un gamin en découvrant ça mais je trouve les cartes beaucoup trop cool, moi qui suis certificat de monture, mais non c'est une carte qui, c'est comme dans le jeu, moi qui suis un grand fan de l'univers en kama oh le Antwim je suis trop content de pouvoir récupérer ça, j'ai trop trop hâte d'aller les ranger, d'ailleurs je pense que si certains parmi vous ont des cartes WAKFU, donc n'hésitez pas à me contacter bien évidemment mais surtout, je pense qu'on essayera peut-être de trier les cartes en live, ça serait trop marrant de faire ça j'avoue que je l'ai pas encore fait avec Yugi, mais ça pourrait venir, et il y a un côté assez stylé, donc là on voit bien euh... ah j'ai pris le paquet à l'envers en fait, je pense que là c'est un ah non pas du tout, je pense que les poches ont peut-être dû se mélanger dans le dans les petits sachets pendant le colis, pendant l'expédition du colis, pardon, le craqueur ballonné, on retrouve bien l'univers, ah archi stylé les cas là, l'univers en Kama, et euh... et on retrouve bien les artworks, les illustrations, etc, le ranger bleu on dirait clairement un Osamodas il y a un Feka les Bombas, c'est des cartes c'est des monstres de l'île l'île Otomai, chaffeur d'élite alors je passe assez rapidement l'idée encore une fois c'est de vous faire découvrir ça et de vous montrer un petit peu ce qu'il existe, l'anneau ancestral niveau 113 ou 114, quelque chose comme ça c'est... il y a un petit peu de tout donc si j'ai bien compris, l'idée c'est de buff ses héros, on a fini le premier paquet, l'idée c'est de buff ses héros et ensuite de les faire attaquer pour détruire les points adverses, j'avoue que le jeu en lui-même ne m'intéresse pas forcément des masses, moi ce qui m'intéressait surtout c'était la partie, voilà je récupère les cartes je les collectionne, je suis un gros collectionneur mine de rien, poubelle d'astrube avec un guilde halogène, c'est belle référence en vrai, belle référence à l'âge d'or de Yugi, de Yugi, de Dofus vente à la sauvette avec un panda oh, Dofus Adrenamax elle est très belle et je kiffe trop l'idée de vous montrer un petit peu tout ça j'ai trop hâte, moi après, de Picole qui est un des sortes de base de Pandawa j'ai trop hâte d'aller d'aller simplement ranger tout ça, là vous voyez on a un bout de panoplie l'allumette, l'allumette l'allumette, pardon, des flammes et l'aquaclamme qui va juste avec c'est beaucoup trop stylé là on a une carte qui déborde et ça je trouve ça vraiment stylé, cool enfin, je vais sûrement me répéter beaucoup dans cette vidéo mais je suis content de pouvoir vous montrer ça et je suis content d'avoir réussi à récupérer un grand nombre alors on va pas se mentir, ça m'a coûté quand même assez cher de récupérer tout ça mais je sais qu'il n'y a pas de double et en l'occurrence je suis content d'avoir acheté à des personnes qui étaient passionnées, passionnées vraiment et pas passionnées avec des dollars et qui voulaient juste, qui étaient contents de vendre à quelqu'un qui cherchait à en faire la collection c'est une petite sramette je suppose le croissant de Xavier le boulanger qui est un personnage assez emblématique de l'univers boulanger, paysan de Dofus il y a pas mal de belles rêves et pour ceux, enfin voilà, moi j'adore l'univers Ankama il y a plein de trucs qui me parlent, là je trouve ça trop stylé Réfoué qui est un sort Osamodas, on voit le petit Osamodas derrière Ronce Multiple qui est un sort assez stylé de zone des Pandas des Pandas pardon, Économe là on voit, on aperçoit un Dofus Embrose et un Dofus Karrote c'est plutôt cool les cartes glissent je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les cartes mais elles me glissent des doigts c'est impressionnant on a des temples donc ça c'est l'édition Astrube c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure Enutrophes, Ekaflips, Sram Osamodas Oh Osamodas il est trop beau Cap du Tofu Ah la coacture des flammes qu'on a vu en partie tout à l'heure des marteaux il y a beaucoup trop de trucs bien trop stylés Photomecureux qui sont évidemment des familiers alors je n'ai aucune idée de combien de temps va durer la vidéo mais l'idée c'était juste ok j'ai acheté ça c'est trop bête de ne pas en profiter et de ne pas vous le montrer en vidéo donc évidemment je vous montre ça il y a des belles cartes en vrai il y a des belles cartes Cowan qui est du donjon une Eniripsa il y a vraiment en fait quasiment tout l'univers c'est vrai que moi du coup j'avais qu'une petite quantité de cartes donc je ne me rendais pas bien compte mais il y a vraiment tout l'univers Dofus avec beaucoup de belles références le monstre pain qui était un monstre qu'on pouvait utiliser pour se téléporter dans certains donjons enfin sortir de certains donjons sans faire certaines salles c'était assez cool le Kanojedo vraiment c'est l'endroit tous ceux qui ont joué à Dofus et qui ont fait un petit peu évoluer la perso connaissent cet endroit là c'est un endroit où tu passes ton nouveau niveau tu peux enfin mettre tes nouveaux sorts ou ton nouveau stuff ou tu as accepté à ton nouveau sort et tu vas vite taper un punch pour voir combien tu tapes c'est le truc tout le monde connait ça c'est vraiment extrêmement emblématique trèfle très cool voilà il y a des trucs sur lesquels je m'arrête peut-être que ça ne vous parlera pas j'en sais rien mais moi ça me parle Kralemur Kralemur est Kralemur unique évidemment c'est des trucs où tu te dis putain ça c'est ça c'est l'univers que j'aime alors évidemment j'adore Yu-Gi-Oh mais j'avoue que l'univers Dofus c'est un univers sur lequel j'ai passé oh il y a deux nouveaux temples donc là on est sur l'univers Amakna le set Amakna donc on avait Eniripsa on a Pandawa Sadida Sacrier donjon des cracks ok ça marche on a rapidement quitté quitté les merde les temples on a beaucoup d'épées volantes qui est très stylées avec un beau petit Sacrior derrière vraiment les cartes sont assez jolies et alors pour le coup je ne sais pas si je dois être content ou pas mais elles sont extrêmement bien entretenues enfin genre très très bonnes oh là là un tourmenteur mais le flow des tourmenteurs incroyable pourquoi vous avez retiré ça du jeu sérieusement regardez ça ils sont trop stylés moi j'adorais les tourmenteurs avant et comme a pu le montrer comme a pu le montrer pas mal de vidéos Youtube les tourmenteurs pouvaient être utilisés en compétitif c'était assez stylé franchement les tourmenteurs ils sont trop beaux vraiment dites moi que les tourmenteurs sont trop beaux il y avait pas mal d'utilisation des invocations en compétitif en Collisium etc parce que tu pouvais abuser de certains sorts alors pas forcément compétitif d'ailleurs mais sur certains donjons par exemple ou alors ça c'est le set Astrum Incarnam pardon donc là on a tous nos héros je suppose que c'est ça les héros j'avoue qu'encore une fois je connais pas du tout le TCG comment il fonctionne etc moi ce qui m'intéressait c'était vraiment il y a des cartes j'ai l'impression qu'on les a ah non on a vu un bouffe tonique c'est marrant mais on a vu un truc qui ressemblait un peu mais c'était pas ça il y a plein de cartes que je vois pour le coup des cartes incarnam j'en avais déjà donc là je vois que j'ai quelques doubles je sais pas comment on différencie par exemple les communes des rares etc parce que je connais rien de ce jeu là si ce n'est que les cartes enfin ça c'est pour ceux qui connaissent c'était l'illustration d'une page de chargement pendant longtemps sur le launcher d'Office donc tu sais retomber dessus t'es là genre trop stylé ça c'est des jetons ok ça marche là il y a des stuffs on retrouve des stuffs assez emblématiques c'est un genre pas n'oublie de presspeak tout le monde connait ça pour avoir de la sasa pour aller plus vite dans l'XP beaucoup trop stylé intouchable beaucoup trop trop stylé intouchable piou piou avec un peu d'interrogation d'accord c'est un troll juste ici troll XP avec un yop ou un sacré c'était c'était incroyable cette partie là du jeu il y avait un double là non ? attendez est-ce qu'on a trouvé un double ? ah non j'ai cru ah non ah si c'est un double si c'est un double il y a un double ok il y a eu un double bon c'est pas grave très insèrement c'est pas très grave mais c'est vrai que j'avais acheté que des fois un normalement donc normalement il n'y aurait pas dû avoir de double mais bon on va pas râler très clairement on va pas râler et alors visiblement j'ai pas encore compris en fait je vous pose un peu des questions dans cette vidéo là ça sera à vous aussi un petit peu de me dire ce que vous connaissez ça c'est le set Bonta et Brachmar je ne connais pas le système de rareté visiblement il y a des holos j'ai vu que j'avais un des dofus en holo comment marche le système ? toutes les cartes peuvent être en holo ? est-ce qu'il y a certaines cartes seulement qui peuvent être en holo ? bouffe cool Sadida Sadida fourbe beaucoup trop fort à cet endroit là est-ce que oh un artwork de modérateur les botteurs en sueur est-ce que toutes les cartes peuvent être en holo ? est-ce que seulement certaines peuvent être en holo ? quel est le taux de drop des holos ? c'était mon premier serveur quand j'étais quand j'étais au collège Otto Mustan qui était un serveur héroïque que j'ai beaucoup poncé sur lequel j'ai beaucoup pleurer parce que j'étais nul et que je mourais alors c'était trop cool de pouvoir drop des items mais quand tu ne peux pas en profiter parce que tu es nul alors ce que je faisais c'est que dès que je trouvais un truc bien stylé si je n'en avais pas besoin je le mettais en banque comme ça j'étais sûr de pouvoir le récupérer plus tard mais du coup j'étais moins fort enfin bref c'était un peu un enfer il y a des belles cartes quand même il y a des très belles cartes je trouve les artworks ont un petit truc et cette petite touche d'artwork que j'apprécie beaucoup de l'univers en Kama est vraiment trop stylé ça c'est les sprites des artworks 2.0 je crois c'était les premiers sprites qu'on avait sur les personnages il me semble oh les dagues les dagues bien stylées j'aime du crocodile blé d'or parchemin doré oh alors ça c'est très beau je trouve c'était une image qui se construisait comme ça avec Bontav et S-Brak c'est pareil c'était un écran un écran de veille pas de veille un écran de oh un d'Apple à nouveau un écran de chargement de Dofus il y a des trucs stylés je suis oh mais regardez moi ça dites moi qu'elles sont pas trop stylées sérieusement trouvez moi ces artworks là en PNG j'en fais des fonds d'écran vraiment ils sont trop cool bon il me reste un gros paquet alors j'avais un petit booster qui m'avait été offert qui n'est pas scellé mais à l'intérieur il y a quelques trucs que je voudrais vous montrer ah bah non c'est pas là c'est pas là non elle m'avait juste donné elle m'avait juste donné la personne ça et ça et je sais pas ce que j'ai foutu des sleeves du coup est-ce que sont dans le carton je vous aurais pu vous les montrer non je les ai pas mis dans le carton donc j'ai dû les mettre ailleurs donc il nous reste un petit paquet à regarder et après le gros paquet où je sais qu'il y a des Dofus et je suis trop content d'avoir réussi à trouver les Dofus c'est un peu un peu stylé donc ça si j'ai bien compris Dofus Collection c'est une réédition de toutes les cartes qu'on a déjà vues donc il y a peut-être des cartes qu'on verra là-dedans qu'on a déjà vues mais qui du coup font pas partie du même set un peu comme les rééditions dans Yu-Gi-Oh et alors je sais pas combien il y a de cartes dans cette extension là il y a 100 cartes dans cette extension là donc il n'y a pas toutes les rééditions parce qu'on a bien vu qu'il y avait beaucoup moins de cartes t'as le Corrailleur avec le petit pouce en l'air on dirait qu'il a un pouce en l'air c'est assez stylé les illustrations sont très cool il y a plusieurs styles voyons il y a un style assez je sais pas comment le définir assez dessin un style assez cartoon il y a un style assez réaliste un peu comme les cartes Pokémon des premiers sets en fait et on a la 4 presby oh le Dofawa oh je suis content du Dofawa je savais même pas que j'avais le Dofawa pour le coup je crois qu'il n'était pas dans la alors c'est pas un vrai Dofus on le sait il y a la petite poubelle juste à côté en référence que sur la map où on pouvait récupérer ce stuff là il y avait souvent une poubelle assez remplie etc mais je savais pas que je l'avais et je crois que je ne l'avais pas dans la liste des autres Dofus bon il nous reste cette méga pile qui sera la fin de cette vidéo là alors je sais qu'au début voilà en partie ça ce sont des œufs donc on a les émeraudes qui est ici et qui on a la chance est en holo on les regardera à la fin je me les mets ici et on a la grosse pile qui est un peu de tout comparé à ce qu'on vient de voir mais pas forcément trier ou quoi que ce soit c'est juste des fois qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir regarder il y a des cartes par exemple le pendule là je suis quasiment sûr qu'on ne l'avait pas vu donc je suis content parce que ça veut dire que ça va venir se compléter on a le Wawabit qui est assez cool pour le coup attends c'est une holo ça oh donc je sais pas ce qui est en holo je sais pas si on verra bien mais ça brille je sais pas ce qui est est en holo et ce qui ne l'est pas donc je sais pas quelles sont les cartes en holo et quelles peuvent être les cartes en holo mais les gloutovores quel enfer ça te ça te oh le gultard le bata gultard le bata gultard le barbare est très cool c'est pas une holo j'aurais bien aimé qu'il soit en holo parce que pour le coup il l'aurait mérité peut-être qu'elle existe en holo je ne sais point colère du yop coiffe du bouffetou mais ça c'est trop emblématique tout le monde connait ça le dark vlad ma lui il faisait dropper le dofus emerald il y a cet azartwork aussi un petit peu tiré proche du manga j'ai fait tomber une carte otomai qui donnait le dofus ocre incroyable le dofus oh le croca qui donnait du coup lui enfin donnait non sur lequel il fallait dropper le dofus vulbis qui est incroyable truc aujourd'hui c'est une quête mais à l'époque le dofus vulbis tout le monde en rêvait c'était le truc quasi imaginable c'était un truc où tu te disais mais c'est impossible je crois que c'est 0,01 le taux de drop donc c'était quasiment impossible à l'époque de drop ça le corbeau noir et le maître corbeau il n'y a pas ni plus l'artwork du corbeau noir elle est très très propre ah mais c'est une holo aussi il y a une holo encore elle est bien cool et ça ça fait partie de quoi ça fait partie du set incarnam d'accord et bien stylé de ouf du coup j'ai du mal à voir ce qui est holo et ce qui ne l'est pas c'est pas facile c'est pas facile du tout mais j'avais l'impression qu'il n'y a pas tant de double que ça ce qui fait que les deux sets fusionnés vu que ça a l'air d'être quand même assez compliqué de 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 réunir toutes les cartes c'est vraiment une quête assez longue que je me lance je pense je pense que je vais pouvoir bien avancer et que c'était pas un mauvais choix d'acheter des cartes de deux côtés différents et que je vais avoir une bonne partie de complété je vais essayer de me tenir un petit jet doc ou quelque chose comme ça pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est là on a la corbe à cap et par exemple lui j'ai l'impression qu'on ne l'a pas encore vue donc je suis content de le faire tomber il y a des cartes je suis quasiment sûr qu'on ne les a pas eues genre Amairo je sais qu'on l'a déjà vu j'essaie d'avoir une mémoire assez visuelle lui par exemple les Kumoots je suis quasiment sûr qu'on ne l'a pas vu et je suis content de me dire que là du coup ça va me permettre de bien avancer sur les full set de toute façon je vous tiendrai sûrement au courant sur les réseaux sociaux etc mais mais beaucoup trop stylé il y a plein de trucs genre le bouffeton noir ces artwork là enfin je ne sais pas comment expliquer je trouve que les cartes ont un truc je ne sais pas comment l'illustrer le bouff cool par exemple je sais qu'on l'avait déjà eu je ne sais pas comment l'illustrer mais tu vois typiquement il y a un petit truc il y a un petit truc qui se crée et je trouve ça beaucoup trop stylé et on termine du coup cette vidéo comme promis avec les attendez je vais essayer de les compter à l'envers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on a 8 E plus le Dofervoi qu'on a déjà vu ensemble donc là on a le Dofus Emerald que je vais sortir de sa sleeve hop qui est en holo qui est très beau je suis très content on a le pourpre ensuite qui a un bel artwork bien différent de celui qu'on peut avoir sur Dofus mais qui a un vrai flow le Dofus des glaces le DDG pour les intimes qui est vrai là on voit bien le brillant parce que c'est du blanc mais qui a un bon flow le K-Watt le Ivoire qui est très beau également le Vulbis oh là là comment je suis content d'avoir Vulbis le Turquoise et on termine avec le Ocre je ne sais pas si vous vous rendez compte mais à l'époque tu avais ça c'est ton personnage Dofus tu étais un Krakitos de fou beaucoup trop content d'avoir ces cartes là beaucoup trop content d'avoir pu vous les montrer je vais avancer dans mes full set je vous tiendrai au courant et voilà je suis content d'avoir pu vous montrer tout ça j'espère que ça vous a rappelé des bons souvenirs voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pas mal de nostalgie de mon côté je suis content d'avoir pu voir les Dofus le fait de tomber sur Vulbis le fait de tomber sur Ocre le fait de tomber sur des Zolos le Dofus des Glaces qui brille qui est très joli je suis trop content je vais passer un bon moment et j'avais absolument envie de le partager avec vous si cette vidéo vous a plu bien évidemment le pouce d'abonnement tenez moi au courant si vous avez des cartes Waku si vous en séparez si vous avez des cartes que vous n'avez pas vu dans ce que j'ai là et que vous voulez me faire une liste ou j'en sais rien prenez contact avec moi ça sera avec grand plaisir je sens que cette mission et cette quête de faire les full set complets va être assez longue donc je vous tiendrai au courant et évidemment je vous ferai une vidéo récap le jour où j'aurai tout récupéré j'espère que cette vidéo vous a plu bien évidemment le pouce d'abonnement si c'est le cas prenez soin de vous faisons vos duels et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao ciao